bonjour frères et sœurs et bienvenue sur Nions Reborn si vous n'avez pas abonné allez abonnez-vous et à télé approche et si vous voulez faire un don pour soutenir la chaîne Nions Reborn notre email paypal se trouve dans la description wow dans la vidéo précédente nous avons parlé de pourquoi est-ce qu'il est difficile ou il est difficile de divorcer chez Dieu pourquoi est-ce que c'est difficile de se séparer de quelqu'un lorsqu'on s'est réunis devant Dieu nous savons tous que l'homme ne peut séparer ce que Dieu a réuni quand Dieu est dans quelque chose il va jusqu'au bout c'est pourquoi vous devez toujours respecter Dieu et respecter vos engagements vis-à-vis du Seigneur mais ici la question que l'on se pose est-ce que l'on peut épouser plusieurs femmes genre est-ce qu'un chrétien peut épouser plusieurs femmes ah jesus christ toi tu es seul mais tu veux épouser 10 millions de femmes comment c'est possible comment ça peut se faire déjà qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu nous tous sommes au courant dans la parole de Dieu Dieu a dit que l'homme qui est-ce qu'il sera son père et sa mère il s'attachera à sa femme les deux formeront une seule chère les deux formeront une seule chère bon aujourd'hui il y a certaines personnes qui ont décidé de faire ce qu'elles veulent chacun suit sa voie et ces gens sont même prêts à modifier la parole de Dieu pour que ça les arrange modifiez la parole de Dieu pour que ça puisse se déranger et ils vont essayer de nous convaincre à nous tous ici que nous avons la possibilité d'épouser plusieurs femmes mes frères et soeurs qui n'est pas bonheur qui n'est pas bonheur les femmes sont supposées être de bonheur non nous tous sommes au bonheur mais Dieu te dit que tu as droit à un seul bonheur et c'est qui ? c'est la femme que tu as choisi parmi toutes ces femmes elle ce sera la personne avec qui tu vas fusionner afin de donner une seule personne une seule personne que tu vas retrouver en l'enfant qui va naître oui mais quand toi tu dis Dieu vraiment c'est vrai mais ça ne m'arrange pas non il se dit que tu veux suivre ton propre chemin et tes propres idées déjà même pour s'unir à une femme aujourd'hui c'est tout un tas de problèmes mais toi tu veux défier Dieu en te naissant à plusieurs femmes à la fois il y a des gens qui l'ont fait est-ce qu'ils sont à l'aise de cette histoire ? posez-les la question ils vont vous répondre mais moi ce que je peux vous dire mes frères et soeurs faites ce qui est juste faites ce qui est juste ne vous fiez pas à vos connaissances ne vous fiez pas à vos propres idées oui les idées que vous faites des choses ne vous fiez pas à ce que vous voyez mais écoutez Dieu qui existe depuis toujours qui connaît l'homme qui a bâti l'homme et qui a fait tous ces choses au bonheur de vous Dieu il connaît l'homme et il sait que l'homme a besoin d'une femme il a dit même qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul mais c'est pas parce qu'il a dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul que j'apprends tous les bons idées féminaires pour le présenter derrière toi comme il est qu'il y a votre bonheur féminin ahahahahah ahahah tu as droit mon frère à avoir ta femme pas tes femmes c'est vrai que dans la vie on a vu des personnages des personnages qui avaient plusieurs femmes mais vraiment moi je je ne t'encourage pas sur ce chemin là c'est vrai tout est permis mais tout n'est pas utile c'est pas forcément utile non 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 donc mon frère réfléchis un peu avant d'aller prendre une deuxième femme déjà regardez ce qui se passe mais regardez ce qui se passe déjà les gens ont commencé à à appliquer cette règle à appliquer cette histoire de plusieurs femmes eux ils ont plusieurs copines ils ont plus de copines chaque mois sa copine chaque mois sa copine et on appelle ça une vie de copinage les gens vivent dans une vie de copinage ahahahahah ahhh moi j'ai eu j'ai eu la possibilité d'avoir des copines mais je me souviens pas d'avoir eu plus de copines à la fois ahahahahah tu as dit toi tu as 5 copines à la même temps et puis elles sont au courant elles sont au courant qu'elles sont des rivales qu'elles sont des rivales est-ce que nous allons nous appeler des rivales vas-y on va les appeler même comment le monde le monde le monde va mal d'ailleurs je suis allé au paradis d'autres je suis allé à l'enfer Dieu est là ici il est à droite ils disent que non Dieu tu ne te trouves pas à droite pardon tu te trouves à gauche ahahahahah mais le monde Dieu va se mettre à gauche il se dit ok je suis à gauche mesdames venez 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 à gauche venez 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 non Dieu dit c'est à gauche tu n'es pas là-bas il dit non je suis là il se dit si bien non tu n'es pas là-bas je dis tu es à droite les gens sont plus attirés vers le mal que le bien Dieu dit faire ça ils font tous Dieu dit on fait pas ça ils disent que oh Dieu c'est que tu dis là nous on n'a pas contesté pour voir si ça marche je vais aller goûter d'abord pour voir non j'ai envie de voir un garçon il veut défait Dieu en ayant plusieurs femmes et puis il n'y a rien en face et puis il n'y a rien en face on ne peut rien lui dire on ne peut rien lui dire ok mais tu vas assumer les conséquences ha la vida de hoy la vie d'aujourd'hui elle est très compliquée quand on a plusieurs femmes très 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 compliquée dites-moi quelle est votre expérience de la chose est-ce que vous avez vécu ça et comment ça s'est passé mais en tout cas même quand on a deux chiens à la maison un moment donné là c'est un peu difficile de partager l'amour souvent ces deux chiens se bagarrent parce que l'un veut être le leader le premier veut que tu le prennes l'autre veut que nous tu sois à la place de l'autre de lui de la bagarre est-ce que tu es sûr de partager le même amour que tu as dans ton coeur avec toutes ces femmes que tu veux prendre est-ce que tu es sûr de les aimer au même type vont-elles accepter cette histoire maintenant si on renversait la question qu'est-ce que ça va te donner maintenant est-ce que tu apprécierais d'entendre même cette question et sa réponse qu'est-ce qu'on va dire maintenant dites-moi est-ce qu'il est possible pour une femme d'avoir plusieurs hommes pour qu'elle puisse se faire plaisir plusieurs fois est-ce que toi tu vas accepter que ta femme te partage avec un autre homme et un autre homme et un autre homme encore et que même elle décide que vous soyez de la même maison vous vivez ensemble oui vous êtes ensemble est-ce qu'il a accepter ça Aïe 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 Mes frères et soeurs Ne cherchez pas à corriger Dieu Dieu nous a dit à tout donner, il a dit à tout faire Si Dieu dit approche à ta femme Prends la fille là Fais d'elle ta femme Et puis fais avancer dans ta vie Il y a beaucoup de choses à faire Il y a beaucoup de choses à réaliser mon frère Ne fais pas ton temps Sous les capots Sous les cocotiers En tout cas Moi je vous dis clairement Qu'il faut écouter Dieu Parce que lui se lève juste ici sur la terre Lui se lève juste Ok Bonne fois pour la prochaine vidéo Dans la prochaine vidéo je vais vous parler maintenant Des gens qui vont gâter le coin Gâter le coin Gâter le coin Gâter le coin Et qu'on décidait de se marier A de l'esprit En fait Époser des femmes Spirituelles C'est à dire lui là Lui là Il a dépassé de nouveau des humains Il m'a dit Vous parlez beaucoup Vous parlez trop On va marier le démon C'est à dire Si tu es marier Avec les esprits C'est ce que nous allons découvrir Dans la prochaine vidéo sur Bien c'est bon Bien c'est bon Ok C'est parti Restez connectés Et abonnez-vous Bataillez ces vidéos Aux gars qui chèdent beaucoup Femmes C'est un large Mon frère Je suis allé sur nous Une meuf Une meuf Une meuf Une meuf Mais n'échelle pas la femme des gens On sait même que vous trouvez une femme aujourd'hui Une fille Une femme aujourd'hui C'est tout un temps de couple Hum Allez vous renseigner Ha ha Mangs reborn